Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Résident National de la Science Technologie. Dans ce programme, on va regarder de quelle façon il est possible de valider le code de couleur ou la valeur numérique de la couleur que le capteur va faire. Des fois, on veut faire des tests avec le capteur de couleur, puis on ne sait pas quelle valeur choisir, donc on peut se promener puis prendre en note justement les couleurs qu'on devra mettre à l'intérieur de notre code. Donc, il est toujours possible de le faire aussi si on a l'ordinateur à côté de façon simple, si on s'en va dans le coin inférieur droite, puis on change tout simplement, on a les valeurs de nos capteurs qui sont ici. Si je déplace présentement mon robot, on voit que tout dépendant où je le place, les valeurs numériques que je pourrais choisir en fonction de ce qui est affiché vont apparaître. Donc, à ce moment-là, ce serait facile de choisir. Si l'ordinateur n'est pas près de l'endroit où on doit placer notre robot, ça devient un peu plus difficile. Donc, à ce moment-là, on va faire un petit programme qui va être directement sur le robot. Et sur le robot, on va pouvoir voir la valeur numérique de la même façon qu'ici. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement intégrer une boucle. Dans la boucle, on va venir dans les blocs jaunes, choisir le capteur de couleurs. On va lui demander de mesurer les couleurs. Et avec les couleurs, à ce moment-là, on va venir afficher cette valeur-là. Donc, on va venir dans le texte. On va lui demander de prendre la valeur ici et de la mettre en texte. Et par la suite, on va venir afficher cette valeur-là. Tout simplement ici, on va venir dire, pardon, que c'est un texte à l'intérieur d'une grille. Et ensuite de ça, on va venir le relier. Donc, on va prendre la valeur numérique, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme code de couleur qu'il peut y avoir. Puis ensuite de ça, on va tout simplement le placer environ au centre de notre cadran. Donc, avec ce petit code-là, une fois qu'il est téléchargé sur le robot, on va pouvoir se déplacer sur notre poste de travail et à l'endroit où il y a plusieurs couleurs. Puis à ce moment-là, on va pouvoir dire, ok, ici, ça va être un 4. Puis là, on pourrait utiliser cette valeur-là pour mettre dans une boucle, puis lui demander, supposons, d'arrêter ou de faire une action lorsqu'il va trouver cette couleur-là. Donc, c'est une façon facile de rendre notre robot accessible et savoir les codes de couleurs qu'on devrait utiliser à l'intérieur de notre programme. Au lieu de faire des essais-erreurs, on va avoir les bonnes valeurs qui sont perçues justement par notre capteur.